Sylvain Tesson est né en 1972. Après des études de géographie, il expérimente le voyage au long cours. Journaliste, écrivain, explorateur, tous les substantifs lui vont. Je vous lis ici l'avant-propos des petits traités sur l'immensité du monde. Sylvain Tesson y dessine sa vision du monde moderne et de sa furie. Les internautes naviguent dans les corridors virtuels du cyberworld. Des hordes de rollers transhument dans les couloirs de bus. Des millions de têtes sont traversées par les particules ondulatoires des SMS. Des tribus de vacanciers pareils au gnou d'Afrique migrent sur les autoroutes vers le soleil, le nouveau dieu. C'est en vogue. On court, on vaque, on se tatoue, on se mondialise, on se troue de piercing pour avoir l'air tribal. Un touriste s'envoie dans l'espace pour 20 millions de dollars. « Bougez-vous ! » hurle la pub. « À fond la forme ! » On se connecte, on est joignable en permanence, on s'appelle pour faire un jogging. L'État étant le réseau de routes. La pieuvre de Goudron gagne. Le ciel devient petit, il y a des collisions d'avions. Pendant que les TGV fusent, les paysans disparaissent. « Tout fout le camp, disent les vieux qui ne comprennent rien. » En fait, rien ne fout le camp. Ce sont les gens qui ne tiennent plus en place. Mais ce nomadisme-là n'est qu'une danse de Saint-Guy. C'est la revanche d'Abel. Selon la Bible, Cain, le paysan, a tué son frère Abel, le berger, d'un coup de pierre à la tête. Ce geste fut à l'origine de l'hostilité entre les cultivateurs et les nomades. Depuis, l'ordre du monde reposait sur la puissance des premiers. La charrue était supérieure au bâton du pâtre. Mais les temps du néo-nomadisme sont arrivés. Le nomadisme historique, lui, est une malédiction de peuples éleveurs poussant leurs bêtes hors de la nuit des temps et divagant dans les territoires désolés du monde à la recherche de pâturages pour leur camp. Ces vrais nomades sont des errants qui rêveraient de s'installer. Il ne faut pas confondre leur lente transhumance, inquiète et tragique, avec les tarentelles que dansent les néo-agités du XXIe siècle au rythme des tendances urbaines. Il est, cependant, une autre catégorie de nomades. Pour eux, ni tarentelles, ni transhumances. Ils ne conduisent pas de troupeaux et n'appartiennent à aucun groupe. Ils se contentent de voyager silencieusement, pour eux-mêmes, parfois en eux-mêmes. On les croise sur les chemins du monde. Ils vont seuls, avec lenteur, sans autre but que celui d'avancer. Comme le requin que son anatomie condamne à nager perpétuellement, ils vivent en mouvement. Ils ressemblent un peu aux navettes de bois qui courent sans aucun bruit sur la trame des Hautes-Lisses et dont les allées et venues finissent par créer une tapisserie. Eux, ils se tissent un destin pas à pas. Le défilement des kilomètres suffit à donner un sens à leur voyage. Ils n'ont pas de signe de reconnaissance, pas de rite. Impossible de les assimiler à une confrérie, ils n'appartiennent qu'aux chemins qu'ils foulent. Ils traversent les pays, autant que les époques. Et selon les âges, ils ont reçu des noms différents. Moines-Mendiants, Troubadours, Voyageurs, Hobos ou Bitnix, Hermites des Taïgas, Cavaliers au long cours, Trappeurs ou Coureurs des Bois, Vagabonds, Vandereurs ou Valdgangers, Errants ou Loups des Stèpes. Leur unique signe distinctif, ne pas supporter que le soleil à son lever parte sans eux. À Paris, j'écris ces lignes pour saluer leur ombre qui passe, furtive sur le tapis du monde. Parmi elles, j'ose reconnaître la mienne, et me croire, moi aussi, un baladin du monde occidental.